Oui, les syndicalistes ont été entendus par plus de 250 personnes réunies sous le préau de la cité administrative. L'appel est parti des 18 agents du centre des finances publiques de Sartène. Ils ne s'attendaient pas à un tel écho. C'est une vraie satisfaction de voir qu'on n'est pas tout seul. Un député, le maire, la majorité territoriale et les autres groupes de l'Assemblée sont venus soutenir le refus de la fermeture des centres, crainte par les agents. Il faut dire que les habitants, certains en gilet jaune, sont très sensibles à la question des services publics. Ils enlèvent tous les bureaux, tous les personnels et les gens et les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. La CAF ne reçoit plus qu'une fois 15 jours. Ils nous l'ont enlevé de propriété, ils l'ont mis sur Sartène. Elle ne reçoit qu'une fois tous les 15 jours. La sécu, trois fois par semaine, elle reçoit sur rendez-vous. Et les impôts vont nous les enlever aussi. Donc il va falloir se battre, courir à droite et à gauche parce qu'on ne sait même pas où ça va être. On habite ici et on aimerait bien que la ville reste aussi bien qu'elle est. Dans le cortège, le nombre des maires de petites communes de l'Altaroca est frappant. Le fatalisme se mélange à la combativité. Nous comptions jusqu'à 100 habitants à l'année. Il y a de ça 20 ou 25 ans, nous sommes 40 maintenant. Donc ça baisse. Je comprends un peu la baisse des services qui s'en vont. Mais je ne l'accepte pas. Il y a quelques années, il y avait un poste qui était attribué pour la gestion de l'hôpital, Sartène, hôpital local. On a manifesté pour le maintien de ce poste et puis finalement il a été supprimé. Donc on a l'habitude de ce genre de discours. Vous n'y croyez pas dans ce que vous dit la directrice ? Non. Il ne croit pas au discours de la direction régionale des finances qui parle de réorganisation des services et pas de suppression. La directrice régionale des finances publiques va tenter de leur faire croire que les trésoreries, on peut les remplacer avec des permanences locales, des permanences ponctuelles dans les collectivités, dans les mairies. Si les élus comprennent que ce n'est pas ça un vrai service public. Pour retrouver de la confiance, il faudra du temps. Dès à présent, l'appel à la mobilisation continue. Prochain rendez-vous le 14 février à la préfecture d'Ajaccio, cette fois. Sous-titrage ST' 501